Jean-Louis, Lewis Hamilton était sans rival sur ce Grand Prix de Hongrie, pourtant cette course était loin d'être sa meilleure. Est-ce qu'il ne s'est pas trop reposé sur les épaules de son équipier Valtteri Bottas ? Alors là, chère Géraldine, je vous trouve un peu dur avec Hamilton, parce que ça ne se voit pas, mais quand même, quand vous regardez cette course-là, comme vous pouvez regarder celle d'Okenheim, une semaine auparavant, Hamilton, quand même, il est le plus fort du monde, en dehors d'être champion du monde, sur la gestion des pneumatiques. Et là, il nous a encore fait une démonstration absolument éblouissante. Alors bien sûr, il y avait Bottas en garde du corps, on ne peut pas le nier, surtout sur un circuit très compliqué. Mais quand il a fallu aussi se qualifier, il a été très fort, Lewis, et là, la gestion des pneus, il m'a encore une nouvelle fois ébloui, parce que ça, ça veut dire qu'il faut toujours garder la voiture impeccablement en ligne, réaccélérer là où il faut, sur un tourniquet comme Budapest. Non, franchement, ce n'est pas simple. Et donc, je crois qu'on peut lui dire bravo sur ce plan-là. Il faut dire aussi que pendant les qualifications, il a particulièrement bien joué son jeu sous la pluie, à l'inverse des Ferrari, qui, elles, ont été un petit peu perdues. Alors, je pense qu'on va revenir sur la course de Vettel, mais je vais déjà répondre à la question. Je pense qu'en ayant parlé à l'entourage de Sébastien de Vettel, il y a un petit syndrome au canaïm. On ne sait pas loin au canaïm, c'est juste une semaine avant. Et je pense qu'en course également, il a été un petit peu freiné par tout ça, Sébastien, et que je crois qu'il n'a pas osé aller là où il pouvait aller. Et donc, dans ces cas-là, on fait ce qu'on peut. Et je crois que là-dessus, il n'a pas été vraiment aidé par lui-même. Le résultat des courses, c'est qu'en étant sur la troisième place de la grille de départ, vous êtes sur la mauvaise file, en plus. Donc, tout ça, c'était très compliqué. Et je crois qu'il faut voir les choses sous cet angle-là. Vettel, il a préféré aussi en course, on le verra après, assurer, plutôt que de risquer le tout pour le tout et perdre encore des points. – Mais on peut être un peu déçu. Alors, effectivement, Sébastien Vettel a eu un problème au stand au moment du retrait de son pneu. Mais est-ce qu'on est déçu quand même de leur performance ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu aller chercher Valtteri Bottas et rejoindre le sillage de Lewis Hamilton ? – Oui, il aurait pu. Il aurait pu. Alors déjà, vous l'avez dit vous-même, il fait un arrêt pas bon, pas très mauvais, mais enfin pas cataclysmique non plus. Il a 4 secondes de 2, c'est beaucoup au moment où on joue la course, au millième de seconde, première chose. La deuxième chose, là aussi, attaquer Bottas, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire, on va s'égratigner là-bas au freinage du bout de la ligne droite des stands. Là, je vous remets encore en tête le syndrome Mockenheim. Et il a trop tardé, et il y avait toujours des retardataires à dépasser. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient faire, ces retardataires ? Vous ne voyez pas que Bottas se déplace d'un coup. Bref, c'était un peu compliqué. Ce qui, d'ailleurs, a fait un Grand Prix, je pense, un peu crispant vers la fin, parce qu'on a bien vu que la stratégie de Ferrari n'a pas payé la stratégie. Bon, alors, on peut excuser Ferrari en disant, bon, Hamilton a pris cette stratégie, ils le savent. Hamilton, c'était partir en pneu tendre et puis finir en pneu un peu plus dur. Ils ont fait l'inverse, c'est Ferrari. Ils avaient raison de le faire, il fallait tenter quelque chose. Mais je dis que la course était crispante parce qu'on attendait beaucoup des pneus tendres de Vettel sur la fin et que, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Le véritable animateur de ce Grand Prix, est-ce que ce n'est pas Daniel Ricciardo ? Oh, si, sûrement. Alors, lui, un Ricciardo toujours pareil. Et il a vu son opportunité sur Bottas, qui est un peu le grand déçu du week-end, et je le comprends, parce qu'en plus, il a pris des points de pénalité, Bottas. Mais enfin, Daniel, il a été une fois de plus extraordinaire. C'est un vrai dépasseur. Et lui, il dépasse dans des endroits, quelquefois, un peu impossibles. Mais ça, ça fait longtemps qu'il est comme ça. Et donc, moi, je l'ai trouvé extra. Je pense qu'il mérite d'être le pilote du Grand Prix. Pierre Gasly, de son côté, signe une très, très belle sixième place. C'est le deuxième meilleur résultat de sa carrière, Jean-Louis, et certainement pas le dernier. On en est sûr, maintenant. Alors, il y a deux choses que je trouve formidables. D'abord, le résultat, comme vous dites, formidable. Et je pense que c'est un jeune champion en train de se construire. Se construire tout doucement, mais vraiment sur banc. Parce que dès qu'il a l'occasion, il est là. Et pourtant, ce n'était pas simple, car dix minutes avant la mise en grille, vous voyez, on va faire ses tours d'installation. Et donc, la mise en grille, la voiture était sur les chandelles et sur les criques. Parce qu'il y a eu un problème de moteur. Et dix minutes avant, même pas, cinq minutes avant, ils ont enfin démarré le moteur. Hop, alors donc, ils ont tout remonté la voiture comme il fallait, etc. Donc, vous pensez bien qu'il n'était pas dans le stand Pierre Gasly, mais qu'il écoutait ce qu'il se disait. Et il ne devait pas être en très grande forme. Et je pense qu'il a donné un récital assez éblouissant pour ça. C'est pour ça que je le félicite, je lui dis bravo. – Autre écurie à laquelle on peut dire bravo, c'est Haas, qui rejoint maintenant le top 5 des constructeurs. Est-ce que, Jean-Louis, on peut espérer que l'écurie américaine se maintienne à ce niveau ? Puisque Force India, pour le moment, est derrière, il y a quelques soucis. – Alors, se maintiennent à ce niveau, je vais vous donner la réponse tout à fait anonyme d'un ingénieur de chez Renault qui m'a dit « Je ne sais pas comment on va pouvoir faire face à la remontée de Haas Ferrari grâce à leur moteur ». Donc, ça vous donne le niveau auquel Haas est arrivé, grâce à ce châssis qui n'est pas si mal que ça, et grâce à ce moteur. Ce moteur, il y a quelque chose qui fait que, par les batteries ou par le MGUH, on arrive au MGUK, bref, ce moteur ferraille est formidable. Et donc, Haas, ils en profitent. Et je vous le dis, Renault se demande s'ils vont tenir la place longtemps. Donc, vous voyez que Haas, ils sont très bien partis, sauf si les pilotes font des bêtises. Mais, vous voyez, ils sont assez irréguliers. Moi, je critique souvent Grosjean, mais quand ça marche, ça marche, tu marches bien. Magnussen aussi. Donc, ils peuvent faire des choses pas mal. Attention, ils sont en train de grimper. – Petite parenthèse forsyndia, on a appris que l'écurie était en liquidation administrative ou judiciaire, je ne sais plus, mais en tout cas, ce n'est pas bon pour l'avenir de l'équipe. – Oui, alors là, il y a deux problèmes. Ou bien vous tombez sur quelqu'un qui vous devait des sous, un créancier, et qui lui les veut absolument. Et donc, c'est clair, on ferme la boutique et fin de l'écurie. Ou bien, on cherche des actionnaires. Les actionnaires, il y en a au moins deux déjà qui sont présentés, dont Laurent Stroll, qui a déjà beaucoup d'argent chez Williams, pour justement aider l'équipe, mais pas l'aider gratuitement. S'il l'aide, il prend des parts. Voilà, et c'est ça qu'il faut régler, parce que sinon, l'écurie va disparaître. Ceci posé, j'ai discuté un peu avec Tchéco Pérez, beaucoup avec Esteban Ocon, que j'ai interviewé pour Autoplus. Bon, voilà, un actionnaire nouveau, ça ne change pas les choses. Et puis, de toute façon, Ocon, il lui aussi, il regarde ailleurs. Parce qu'à un moment donné, il a eu un peu peur, mais il ne critique pas Forcingna. Il dit, c'est une équipe qui m'a engagé, qui m'a écouté, qui fait le maximum avec le peu d'argent qu'elle a. Mais on sait très bien qu'Esteban, il est en négociation rapprochée, je dirais, avec Renault. Et en l'occurrence, il va peut-être partir. Donc, le bon interlocuteur, maintenant, pour parler de Forcingna, c'est Tchéco Pérez, parce que c'est lui qui a un peu déclenché le système, pour qu'on puisse essayer de sortir cette équilibrée du trou. Une dernière question, Jean-Louis, sur les transferts. La Hongrie, c'est avant les vacances. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des petits mouvements vus ? Eh bien, écoutez, il y a quand même encore Daniel Ricciardo, qui n'a pas encore signé son contrat. Probablement qu'il va le faire, parce que je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait aller. On voit très bien que Mercedes vont renouveler ses pilotes. Les vacances, c'est pour nous tous, mais ce n'est pas complètement pour les pilotes de Formule 1, qui, la plupart du temps, se promènent sur des yachts en Méditerranée, avec les fax et les portables, ce qu'il faut pour discuter des contrats. Et on verra bien qu'il y a peut-être des gros transferts encore. Et on verra bien qu'il y a peut-être des gros transferts encore.